On va continuer notre exploration avec Kelly Emanuele, qui est Head of Luxury chez Pinterest. Elle accompagne dans ce réseau social les marques de luxe dans leur stratégie digitale. Et puis nous avons avec nous la Global Digital Director de Moet & Sea Wine Division LVMH, Tatiana Lupard. Et elles vont nous partager leur vision autour de deux paradoxes du luxe sur lesquels je reste mystérieux. Bienvenue à toutes les deux, je vous laisse le floor. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Paris Luxury Summit. Je suis Kelly Emanuele, Head of Luxury chez Pinterest. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Tatiana Lupard, qui est Global Digital Director pour la Division 20 chez Moet & Sea. Bonjour Tatiana. Bonjour. Alors aujourd'hui Tatiana, on va parler paradoxe du luxe. Et pour commencer, je vais parler d'un paradoxe concernant Pinterest. Puisque contrairement à l'opinion commune qui voudrait nous ranger dans la catégorie des réseaux sociaux, et bien Pinterest se définit plus comme un média personnel, un espace à soi, où plus de 480 millions de personnes chaque mois dans le monde et 18 millions en France viennent se connecter pour découvrir, se décider et passer à l'action. Alors c'est une véritable opportunité pour les marques de luxe, puisqu'elles peuvent tisser des liens avec une audience intentionniste et une audience de plus en plus jeune. Aujourd'hui, 70% de notre audience luxe a moins de 35 ans. Et si je fais un focus sur la Gen Z, c'est le segment sur Pinterest qui croit le plus et qui engage le plus. Donc on le sait, la Gen Z, c'est aujourd'hui une des cibles privilégiées des maisons de luxe. Et dans un rapport des tendances qu'on a sorti cette année, on avait cette tendance qui s'appelle « boire ou ne pas boire », qui révélait un rapport un peu plus réfléchi à l'alcool. Et donc une tendance qui s'est confirmée, puisqu'on a pu lire récemment dans divers rapports, que finalement, les jeunes, même s'ils continuent à faire la fête, boivent moins. Donc comment toi, qui accompagne au quotidien, dans leur stratégie digitale, les maisons de vin, les domaines vinicoles, comment on s'adapte à cette nouvelle tendance ? Donc en effet, tu as raison, le marché du vin actuellement est en déclin, surtout le vin rouge. En fait, la nouvelle génération de consommateurs ne s'y retrouve pas forcément. Ils vont trouver que c'est un produit élitiste, assez impressionnant, un petit peu prétentieux. Et ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils vont chercher vraiment un moment de partage. Alors, ils vont boire moins, mais mieux. Donc là, on commence à sentir un premier paradoxe, puisqu'ils vont, dans ce mieux, là où on peut nous inscrire, ils vont chercher peut-être une très bonne bouteille. Mais pour autant, sans intellectualiser la dégustation, sans se prendre trop la tête sur des codes, sur regarder le vin, la robe, tout ça ne les intéresse plus. Donc nous, on a différents enjeux, en effet. On a un premier enjeu sur le produit, comment les enchanter ou les réenchanter. Donc le vin rouge séduit un petit peu moins. Par contre, le vin blanc, le rosé, qui vont être un petit peu plus accessibles, léger, vont les séduire. Ils vont pouvoir l'associer sur des apéritifs. Donc des moments, voilà, vraiment de partage et de convivialité. Et l'enjeu, ça va être aussi notre communication. Donc si on est jugé un petit peu prétentieux élitiste, c'est probablement que la communication est allée dans ce sens. Donc à nous de nous adapter pour générer à nouveau une émotion. Et je pense que l'enjeu va se faire beaucoup avant l'achat. Sur ce côté séduction, émotion, connexion, retrouver une connexion avec ce consommateur qui ne cherche pas forcément une démonstration des dégustations, mais chercher un bon moment. Donc comment est-ce qu'on va faire véhiculer cette émotion via des communications, des expériences et de nouvelles technologies pour se reconnecter et essayer d'atteindre une full attention de ce consommateur ? C'est vraiment ça qu'on recherche tous aujourd'hui dans la salle. Je pense qu'on cherche tous à avoir l'attention complète de ce consommateur. Donc nous, on va aller la chercher avec l'émotion avant l'achat, puisqu'on sait que lorsqu'ils ont commencé à déguster nos vins, ils vont être convaincus par le goût, par l'expérience. Et voilà, pas mal de freins et de barrières vont tomber. Ok. Tu parlais d'émotion, de connexion. Ça m'amène du coup à parler d'expérience. C'est le deuxième paradoxe sur lequel on voulait t'entendre aujourd'hui, Tatiana. Donc c'est la nécessité pour les marques d'être toujours à l'avant-garde, toujours à la pointe des tendances. Mais parfois, tendance peut être égale à uniformisation. Et en même temps, on a une clientèle qui est toujours en demande d'expériences plus singulières, d'expériences plus personnalisées. Donc comment vous arrivez à jongler avec ces deux notions ? Oui, tu as raison. C'est important de suivre des tendances, puisque ça répond quand même à des besoins et des recherches des consommateurs. Pour autant, il ne faut pas se perdre dans les tendances. Il faut quand même rester vrai à son ADN, à sa maison, à sa valeur, et ne pas chercher à tout prix à suivre ce qui se passe actuellement dans le monde des tendances. Un premier exemple, nous, on regarde beaucoup les requêtes de nos consommateurs sur le vin. Là, on voit en ce moment qu'il y a beaucoup qui recherchent des vins healthy, de l'alcool healthy. Donc là, on est sur un paradoxe sur lequel on ne va pas aller, parce qu'on va détériorer la qualité de nos produits, et ça ne fait pas sens. Donc il faut rester vrai vraiment à ses valeurs. Ensuite, le sujet des expériences, moi, je le trouve absolument passionnant, puisque justement, les expériences vont générer cette émotion, vont générer une connexion avec le consommateur. Et nous, on regarde beaucoup en ce moment des concepts sur la VR, sur le Web3, sur des technologies vraiment immersives, sur l'intelligence artificielle. Tout ça dans le but de se connecter à ce consommateur et lui faire vivre une expérience qui va peut-être penser personnalisée. Mais en réalité, c'est juste qu'elle a été pertinente pour lui, parce qu'on aura vraiment pris le temps de comprendre ce qu'il recherche. Et on est toujours sur le bon message au bon moment et à cette bonne personne. Donc voilà, je pense qu'on va chercher tous les moyens de se connecter via des expériences, puisque c'est ça qui nous amèneront vraiment cette émotion. Tu parlais d'IA, de nouvelles technologies. Je fais le parallèle avec Pinterest. Nous, depuis le début, en fait, le machine learning et l'IA sont au cœur, finalement, de l'expérience, puisque ça va permettre une expérience beaucoup plus customisée et avec du contenu pertinent pour nos utilisateurs. Je reviendrai sur les tendances. En gros, nous, chaque année, on sort un rapport des tendances qui s'appelle Pinterest Predict. On a d'ailleurs sorti le Pinterest Predict 2024, donc les tendances à venir pour l'année prochaine. Et du coup, ces tendances-là, elles sont hyper utiles pour les marques de luxe, puisqu'elles vont leur permettre d'orienter leur calendrier éditorial, mais aussi, pourquoi pas, de les amener à créer différemment. Donc on parle de contenu, on parle d'assets digitales. Quelle est, toi, ton approche par rapport au contenu et à la création, à la créa digitale ? Donc déjà, je confirme, vos rapports sont très utiles. On a une newsletter interne sur l'innovation digitale et dès qu'il sort, on le met à la une, parce qu'il est très pertinent. Et bien au-delà de Pinterest, bien au-delà de ce qu'on fait, il y a vraiment des vraies tendances et des choses clés qui sont pour nous importantes à travailler et qui vont nous aider, en effet, à travailler d'autres formes d'assets digitaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être de plus en plus pertinent sans dépenser des fortunes et justement s'adapter aux plateformes sur lesquelles on est. Pour ça, j'ai un exemple. Quand j'étais chez Clinique, groupe Estée Lauder, donc on travaillait beaucoup avec Pinterest, notamment en médias, donc c'était une grosse campagne médias nationale sur un gros lancement produit, donc on avait des assets corporate qui circulaient sur toutes les plateformes, sur tous les touchpoints. Sur Pinterest, on avait choisi, on avait pris un pari, de faire des assets différents qui vont reprendre des codes de la campagne, évidemment, globale, mais en insufflant, justement, ces tendances que les utilisateurs recherchent sur Pinterest et on avait créé, pour très peu de budget, soyons honnêtes, puisqu'on avait travaillé avec des freelances, des assets pour Pinterest. On avait des enjeux de notoriété. On s'était dit, « Ah, ce serait quand même bien de prouver que Pinterest peut aussi mener à la conversion. » Bon, notoriété, check. On a eu d'excellentes performances et la conversion a été incroyable. Donc, ce qui nous a confirmé sur le fait que le funnel d'achat, il peut être vraiment très réduit. Alors oui, sur Pinterest, les gens viennent chercher de l'inspiration, mais s'ils trouvent directement ce pour quoi ils font la recherche, ils vont l'acheter directement. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des très bons résultats. Je pense que les assets, la créativité ont été clés pour le succès, mais aussi, voilà, juste comprendre que dans une campagne, le reach, le funnel, tout ça peut être très ramassé et peut déclencher un achat très rapidement si on est pertinent. Alors, je retiens, bien sûr, adapter sa créa à la plateforme sur laquelle on communique, avec parfois juste des petits twists qui vont maximiser les performances à chaque étape du funnel, finalement. Pour conclure, ce petit échange entre nous, Tatiana, on parle de prédiction, on parle de futur. quel serait le challenge ou l'enjeu pour toi sur 2024 ? L'enjeu, ça va être l'émotion. Ça va être comment générer cette émotion, cette connexion réelle avec le consommateur en utilisant toutes les plateformes, tous les moyens de communication, les nouvelles technologies. Mais on est sur de l'émotion et je pense que c'est le plus dur, sinon ce ne serait pas drôle. Comment se reconnecter à ce consommateur ? Super. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci. Merci à toutes les deux.